Musique Et bonjour les gens, c'est Ashox42 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser la bande-annonce de Ant-Man et la Guêpe Le trailer commence en nous annonçant direct l'endroit où l'on doit placer ce film dans la timeline du MCU qui est juste après Captain America Civil War et avant Avengers Infinity War même si ce second opus sortira après le troisième des Avengers Du coup, on peut voir les conséquences que la guerre civile a eues sur Scott Lang et sur ses proches comme le prouvent ces scènes où le FBI semble chercher quelque chose dans la maison de l'ex-femme de Scott ou lorsqu'ils arrêtent Hank et O'Pym Bon, en même temps, étant donné qu'il s'est allié à Captain America c'est un peu normal que le FBI les arrête car ils sont devenus du coup des criminels de guerre Ensuite, la bande-annonce nous dévoile deux nouveaux personnages du MCU qui ont été révélés à la Comic-Con de San Diego qui sont Ghost, Goliath et Sonny Birch Concernant ces personnages, je reviendrai dessus en vous parlant de ce qu'ils sont dans les comics Sinon, par rapport à Ghost, on peut le retrouver ici où on le reconnaît de par son gant et aussi ici avec un aperçu de ses capacités que celle-ci possède Après, on peut remarquer que ces plans ont l'air de se situer au même endroit qui ressemble fortement à un labo et dans ce premier plan, du coup, on peut voir Bill Foster qui a l'air d'assister à la naissance des pouvoirs de Ghost vu la tête qu'il tire Et le second est un engin que l'on retrouve ici qui semble être une sorte de vaisseau pour pouvoir voyager en mode subatomique Du coup, il y a fort à parier que Hank va tenter de ramener Janet qui n'était pas revenue du monde quantique après une mission vue dans le premier opus de l'homme fourmi Et puis, étant donné que Michelle Pfeiffer incarne le rôle de la première guêpe dans ce film à mon avis, ils vont la retrouver Et puis pour finir, il y a Sonny Birch qui, pour ceux qui ont des yeux de Lynx l'ont repéré dans cette scène du trailer où on peut le voir ici avec, dans la main, l'immeuble qui a été rétréci par Hank Pym précédemment Et faut savoir que Sonny fait partie de CrossTech dans les comics Du coup, il doit faire partie des méchants du film et ça justifierait le fait qu'il paraisse assez effrayé à la vue de Giant Man D'ailleurs, je sais pas ce qu'il y a dans cet immeuble mais à mon avis, s'il l'a volé, c'est qu'il contient quelque chose d'assez important Alors évidemment, l'immeuble de Hank Pym ne sera pas la seule chose à changer de taille Il y aura aussi cette voiture Donc là, vous vous dites pourquoi cette voiture en particulier ? Bah, vous voyez cette scène Maintenant, regardez ce que Hope a dans la main Il s'agit d'une boîte de rangement de mini-voitures pour enfants du genre Hot Wheels Et vu le style des Hot Wheels et celui de cette voiture Il y a fort à parier que, grâce à la particule Pym Ils ont fait agrandir une mini-voiture Et c'est Louis qui a décidé de la conduire Pour, à mon avis, faire diversion avec les motards qui les suivent Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo Si tu as aimé, tu peux laisser un j'aime Tu peux commenter, tu peux t'abonner à la chaîne Et sur ce, ciao !